Tout ça est parti d'une discussion entre collègues. On voulait organiser une compétition de pronostics en ligne entre nous pour déterminer l'issue des rencontres de la Coupe du Monde et on a voulu aller un peu plus loin et on s'est dit pourquoi ne pas récupérer tous les matchs qui ont pu se passer lors des Coupes du Monde, intercontinentales, etc. pour essayer de déterminer l'issue future de la Coupe du Monde à travers tous les matchs qui la composent. Pour ça, on s'est dit pourquoi ne pas mettre en place des modèles statistiques qui utilisent l'intelligence artificielle, donc l'apprentissage automatique, pour déterminer quelles équipes ont la plus grande probabilité de remporter cette Coupe du Monde. Alors, avec les amis du bureau, on s'est dit qu'on allait pouvoir mettre à profit à la fois nos compétences en termes de statistiques et puis informatiques pour pouvoir modéliser la compétition. Donc Vincent, qui n'est pas là, lui s'est occupé de la revue de littérature et il a regardé ce qui se faisait déjà par rapport aux issues des rencontres dans n'importe quel sport. Avec EOM, on s'est occupé de tout ce qui était programmation informatique, donc on a récupéré les données depuis 1993, les matchs de la FIFA. Après, on a mis en place les modèles, on a estimé les modèles et on a estimé aussi les issues des rencontres. Les techniciens sont venus vers moi pour me demander si leur modèle était parfait ou non. J'ai distribué mes cartons jaunes et rouges et j'ai fait en sorte, par la réécriture et la relecture de notre travail, de mieux expliquer et de vulgariser en fait ce que nous avons trouvé. La rencontre, elle se déroule sur le site de l'Université de Ranin. Vous pourrez retrouver une explication concernant notre démarche et puis également des contenus un petit peu plus interactifs sur des graphiques sur lesquels vous pouvez cliquer pour parcourir les différentes issues possibles de l'accompliment. Je crois que j'étais arrivé un point en amont puisque moi j'avais fait des cours pour enseigner la plupart des modèles qui étaient utilisés et après j'ai pu voir qu'effectivement ça servait pour de vrai et j'ai pu effectivement porter un regard un peu critique et essayer d'avoir cette perspective, essayer de montrer que ça pouvait être utilisé pour autre chose que pour la coupe du monde, qu'on pouvait l'utiliser à des fins académiques et essayer de faire un article qui pourrait être publié, de commencer à réfléchir aussi sur d'autres applications qui pourraient être faites, de se demander qui va gagner, de se dire qui a eu la chance éventuellement au tirage au savant et avoir d'autres sortes de réflexion autour du modèle qu'ils ont construit. Donc là c'est appliqué pour une coupe du monde, c'est-à-dire des matchs de poules qui donne suite ensuite à des matchs, à des rencontres qui vont permettre de décider qui va être le vainqueur mais finalement c'est ce qui existe dans beaucoup de compétitions, ça peut être les matchs de hockey en Amérique du Nord, ça peut être des matchs de basket. En fait tout ce qui a été fait nécessite toutes ces structures de poules et de matchs consécutifs et puis une grosse base de données qui permet d'apprendre et de conçoire des modèles dessus. Ça correspond exactement à ce qui est fait en économie quand on essaie de faire de la prévision. Prévoir le vainqueur d'une compétition c'est effectivement quelque chose d'intéressant, la théorie des jeux fait partie d'une branche de l'économie, donc ça vaut le coup de creuser toutes ces questions anciennes en économie avec un regard un peu nouveau et d'utiliser des données pour faire des prévisions autour de ça. ... ... ... ... ... ...